... Bonjour, la longévité, les honneurs universitaires, le caractère incontestablement novateur de son œuvre, tout était réuni pour faire des nécrologies et des hommages rendus par la presse à Claude Lévi-Strauss, disparu la semaine dernière, un grand moment d'unanimité nationale. Mais est-ce que cette unanimité n'a pas masqué les aspects les plus ambigus, voire parfois les plus polémiques de l'œuvre de Lévi-Strauss ? Plusieurs blocs, depuis sa mort, et ils avaient même d'ailleurs commencé un peu avant, ressortent par exemple des citations extraites de son livre le plus important et le plus connu, Triste Tropique, des citations qui, relues aujourd'hui, peuvent passer pour islamophobes. Alors, que faut-il, que doit-on en penser ? Arrêt sur Lévi-Strauss avec deux journalistes qui, chacun à sa manière, ont traité de sa mort dans leurs médias respectifs. Antoine Delodemare, ancien directeur de la rédaction de Libération, vous avez publié une biographie fleuve qui court sur quatre pages, cinq pages, ce qui est tout à fait inhabituel de Lévi-Strauss dans le journal Libé qui était consacré à sa mort. Biographie que vous aviez d'ailleurs rédigée avant de quitter Libé puisque vous n'y êtes plus aujourd'hui. Philippe Cohen, rédacteur en chef de Marianne II, grand spécialiste du cassage de consensus, donc évidemment, papier sur Marianne II cette semaine, vous renversez la table en reprochant à l'humeur médiatique du moment de tirer abusivement Lévi-Strauss du côté de la fraternité, de l'antiracisme, du développement durable, dans un papier titré Lévi-Strauss sans formule. Débat donc passionnant entre les deux dans une minute, mais auparavant, comme chaque semaine, chronique de Pierre-Henri Moreau sur les images télé de la semaine. Et alors, Tom, il va être beaucoup question dans cette émission des rites, puisque évidemment, Lévi-Strauss était peut-être avant tout un grand analyste et un observateur des rites. Pierre-Henri, vous vous êtes penché sur les rites des journalistes de télé et des chaînes de télé pour parler de la mort, puisque c'était la Toussaint. Oui. Et je dois dire, Daniel, que le travail de l'auteur de Triste Tropique, l'ethnologue et académicien français Claude Lévi-Strauss, mort le week-end dernier, m'a inspiré cette chronique. Lévi-Strauss, pour qui les rites, les arts, les mythes n'avaient plus de secrets, avait travaillé donc sur le thème de la mort, comme rite de passage très codifié par le groupe, quel qu'il soit d'ailleurs. Or, le week-end dernier, c'était la Toussaint, qui, pour les catholiques, est traditionnellement consacrée donc au souvenir des morts. Nous nous sommes donc demandés quels étaient les rites des journalistes de télévision, qui, en cette circonstance, ont tenté de nous montrer la mort, les mourants. Quelles images, de quelles stratégies m'ont-ils usées pour montrer ce qui est considéré par nos sociétés européennes souvent comme effroyable, voire repoussant ? Alors, l'endroit le plus fréquenté par le croyant, bien sûr, est le cimetière. Certes. Téphane et France 2 ont envoyé leur reporter tourner dans un cimetière du sud de la France, le même, d'ailleurs, et il faut dire que celui-ci est plutôt singulier. On regarde. Et à cette occasion, je vous propose de visiter l'un des plus beaux cimetières de France. Il se trouve en bord de mer, à Sète, et il a été célébré par Paul-Valéry, notamment, qui y repose, tout comme Jean Villard. Jean Villard et Paul-Valéry y reposent, à Sète. Le cimetière marin, vieux de plus de 300 ans, n'est pas seulement un lieu de recueillement, c'est aussi un coin de flânerie qui surplombe à la fois la ville et la mer. « Ici, la vue est imprenable, le calme absolu. Nous ne sommes pas au paradis, mais l'on s'en approche. » Être enterré ici, c'est comme posséder un anneau précieux dans un port qu'on ne quitte plus. Le cimetière marin de Sète n'offre que des concessions perpétuelles. « L'éternité pour 4000 sépultures dans le bleu de l'eau et du ciel. » Le cimetière marin de Sète offre un panorama somptueux sur la mer et le port de la ville. C'est un lieu emprunt de poésie. Les JT ont besoin de la beauté, de la vue et de la poésie pour montrer un lieu où reposent les morts. Quand ce ne sont pas les reporters qui nous entraînent dans les mêmes cimetières pour la Toussaint, c'est le présentateur d'un magazine d'infos qui investit ce lieu le jour des morts et nous livre un magazine entier sur le thème « Réussir sa mort ». On regarde Benoît Ducane nous exposer le sujet de son émission. Bonsoir. Quelle est la place de la mort dans nos sociétés ? Comment est-elle considérée, gérée, organisée ? Vous le savez, pendant longtemps, la mort, on a préféré ne pas la voir parce que c'était l'achet de consommation, du bien-être et du bonheur. La mort, à ce moment-là, a été cachée, sauf de temps en temps, exceptionnellement quand il fallait se rendre dans des endroits comme celui-ci, dans des cimetières. Ici, c'est le cimetière du Père Lachaise. On va d'ailleurs passer une bonne partie de l'émission ici dans le cimetière. Donc dans les cimetières, il y a des tombes dans lesquelles s'empilent des cercueils, autre figuration de la mort. En pleine polémique en France sur les suicides dans les grandes entreprises, Benoît Ducane est allé dénicher des images étonnantes de salariés coréens qui apprennent à mourir lors de fausses obsèques organisés par leur patron. On regarde. Aujourd'hui, ils vont apprendre à mourir. Face à la mort, on dit que naître réalise soudain à quel point la vie est précieuse. Vous allez faire une expérience, un voyage vers la mort. Imaginez, vous ne verrez plus jamais ni votre famille, ni vos amis. Dans ces cercueils, des salariés coréens bien vivants. On croirait une secte. C'est en fait un séminaire d'entreprise très sérieux. Une expérience unique au monde. Impressionnant. Alors, Benoît Ducane nous disait en début d'émission que la mort, on a longtemps préféré ne pas la voir et qu'il allait nous la montrer. Mais il ne nous la montre pas n'importe comment. Et oui, il a choisi des images exotiques et étranges qui ne sont pas des images de la mort. Les cimetières. Alors maintenant les cimetières, le cercueil, comment enfin symboliser le temps qu'il reste à vivre ? Eh bien, France 2, qui s'est rendu dans un service de soins palliatifs à Metz, a choisi une autre mise en image. On regarde. C'est une histoire de temps. Le temps qui passe, le temps qu'on perd, celui qu'on peut encore rattraper. Le vôtre, le nôtre, c'est l'histoire des toutes dernières minutes et d'un service à Metz dont c'est la spécialité. Une unité consacrée au temps qui reste à la fin de la vie. Donc on voit une horloge, c'est l'allégorie du temps qui passe et de la mort. On reste dans la poésie, Daniel, puisque vous connaissez évidemment le poème de Baudelaire, l'horloge. Non. Je connais plein d'autres, mais pas celui-là. Je vous en livre les deux premiers, les alexandrins. Horloge, dieu sinistre, effrayante, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit souviens-toi. Dont le doigt nous menace et nous dit souviens-toi. Non, non, très belle chronique, très bel exercice d'ethnologie en direct. Des réflexions sur cette manière, finalement, de montrer la mort sans du tout la montrer, puisqu'on montre des jolis paysages, des images exotiques de coréens dans des cercueils. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, mais qui est, à mon avis, à l'arrière-fond de tout ça. C'est qu'on est dans une société où une génération la plus puissante, démographiquement, celle qui écrase en quelque sorte toutes les autres en termes de pouvoir, etc., dont j'ai le plaisir ou le déplaisir de faire partie, eh bien cette génération se rapproche effectivement de l'échéance. Et du coup, le sujet de la mort, comme celui de la vieillesse, doit être revisité, pour l'aider, finalement, à vivre de la manière la plus apaisée possible, cette épreuve difficile. Oui, non, mais c'était peut-être une manière de passer à Lévi-Strauss. Ce qui est curieux, c'est la mort de Lévi-Strauss lui-même, par rapport à tout ce qu'il a pu écrire, justement, sur les rites, et les rites comme le rite de la mort. Il est mort dans un... On ne l'a pas su. Il a été enterré dans la plus stricte intimité. Enfin, il y a des tas de raisons à ça. Mais c'est curieux que celui qui s'est fait, d'une certaine manière, l'apôtre, le défenseur de rites trop souvent oubliés, perdus, massacrés, au moment de disparaître, est choisi une manière aussi discrète de le faire. C'est la première réflexion que je me suis faite, d'ailleurs, en apprenant les circonstances précises. Il est mort quasiment à l'aider. J'imagine qu'il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès, mais c'est en plus au moment de la fête des morts. Oui, et vous qui... Alors, on va y venir dans l'émission, mais vous qui l'aviez à plusieurs reprises rencontrées, j'imagine que vous n'étiez pas au courant de la manière dont il souhaitait organiser sa propre mort s'il y avait pensé, ce qu'on ignore, d'ailleurs. Non, non, moi, je l'ai rencontré comme journaliste, je n'ai jamais été dans... D'accord, parce qu'effectivement, on aurait pu imaginer que si cette mort avait été connue immédiatement avant qu'il soit inhumé, ce qui n'a pas été le cas, puisque la mort a été rendue publique après l'inhumation, là, les rites, on les voit d'ici. L'hommage national, le discours du président de la République, je ne sais pas où, ça valide, enfin bon, voilà. Il y a un autre premier, je trouve, décalage par rapport au traitement de l'événement, de la mort de Lévi-Strauss, c'est que forcément, comme dans « Toute mort », tous les médias ont pris le ton de la compassion, la mort, c'est triste, donc on est attristé, etc. En traitant la mort d'un homme de 98 ans, comme s'il avait 55 ans, or, de 100 ans, mais je dis 98 ans, parce que c'est, à mon avis, pour lui, sa vraie mort, ses 98 ans, comme il l'a expliqué un petit peu à François Véritier. – Alors, on ne reviendra pas, il avait 100 ans, à l'État civique. – Non, mais d'accord, il ne pouvait plus sortir, il ne voulait plus voir personne depuis des années, et pour lui, je pense que la mort était une forme de soulagement. Donc, ça, évidemment, ça n'a pas, c'est tout à fait recouvert par le traitement d'actualité. – Alors, on a déjà, c'est dire, si le sujet Lévi-Strauss nous happe et nous attire, on y vient dans une seconde. – Sous-titrage Société Radio-Canada